Bonjour à tous, ces derniers jours sont remplis d'événements formidables, formidables pour nous. Cet événement qui nous rassure. J'ai été invité au sommet Russie-Afrique et j'ai participé au forum économique qui a suivi. Je tiens à remercier les autorités de la Fédération de Russie et de m'y avoir convié en tant que leader. Vous connaissez la suite de l'histoire, mais moi je suis allé pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord de voir ce que la Fédération de Russie nous propose aujourd'hui. Moi je fais partie de la génération des gens qui ont grandi avec l'image de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, communistes, bolcheviques. Et puis je suis allé par curiosité découvrir ce que ce premier sommet entre la Fédération de Russie et les États africains pouvait nous donner comme perspective. Et je dois avouer que je n'ai pas été déçu. J'ai trouvé une Russie qui est totalement différente de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques telle que vous l'avez étudiée dans vos manuels d'histoire, telle que vous l'avez suivie l'URSS de Yalta. Sotchi, c'est à quelques pas de Yalta. J'ai trouvé une Fédération de Russie qui dit aux États africains, qui dit aux populations africaines, nous avons fini avec la période soviétique. Maintenant, nous voulons faire autre chose avec l'Afrique. Nous avons disparu du continent depuis un certain temps. Maintenant, nous voulons revenir. Mais rassurez-vous, nous ne revenons pas avec des idéologies comme à l'époque, adhésion au communisme, au socialisme, au bolchevisme. Non, ça c'est terminé. Nous venons pour faire du business. Business. On se serait cru à Chicago ou à Wall Street. Nous venons, nous voulons, en arrivant que vous et nous, nous discutions de partenariats qui puissent vous enrichir et nous enrichir. Réglez vos problèmes et réglez le nôtre. Nous, en tant que Fédération de Russie, on a besoin de l'Afrique. Vous, en tant qu'Afrique, vous avez probablement besoin de nous. Nous avons plusieurs années d'expérience dans différents domaines. Nous mettons cette expérience à votre disposition. Vous avez des difficultés pour nourrir les populations. L'agricule, vous avez des terres fertiles, inexploitées. Nous avons les techniques de développement agricole, des engrais, des machines. C'est à votre disposition, si vous le voulez. Vous avez des problèmes de santé, d'entretien, de la santé des populations. Nous avons connu ces difficultés. Nous aussi, nous les avons résolues d'une façon ou d'une autre avec la formation des médecins, avec l'équipement médical, avec la construction. Nous mettons à votre disposition. Dans les infrastructures, vous avez besoin de chemins de fer. Vous avez besoin de construction de locomotive. Vous avez besoin d'aménagement maritime. Nous savons le faire. Nous avons l'expérience là-dedans. Nous mettons à votre disposition. Vous avez besoin d'énergie, de courant pour sortir vos populations de l'obscurité. Nous, nous avons appris à le faire. On a plus de 70 ans d'expérience là-dedans. Nous mettons à votre disposition notre connaissance dans le nucléaire pour construire, pour vous former là-dessus, pour assurer le service après-vente. Nous sommes à votre disposition. Dans l'industrie pharmaceutique, dans la construction des routes, dans l'aménagement, les bâtiments, nous... et l'éducation, la formation, l'ingénierie, l'informatique, la bureautique, la robotique, la digitalisation. Nous avons appris beaucoup de choses là-dedans. Nous savons le faire. Nous mettons à votre disposition. Nous allons partager avec nos universités, nos instituts de recherche, nos entreprises, les technologies que nous avons avec vous pour qu'ensemble, vous puissiez vous sortir de vos difficultés et nous aussi nous sortir de nos difficultés. Jusqu'à présent, nous exchangeons très peu avec vous. Mais maintenant, nous voulons que nous nous rencontrions dans une stratégie gagnant-gagnant. Nous n'imposons aucune contrainte idéologique. J'ai trouvé ce discours-là bien. Ils veulent faire du business. Moi, j'étais allé pour voir ce qu'ils pouvaient offrir. Et je peux vous assurer que par rapport à tous les domaines cités, nous avons d'énormes besoins et je crois qu'ils ont aussi des solutions dans lesquelles nous pouvons fouiller. Vous imaginez un marché sur lequel il y a une seule vendeuse d'ignam ou un seul vendeur de patates. Il fait son prix. Il n'y a pas d'autres patates. Il n'y a que celui qu'il faut acheter. Il fait son prix. Il vous donne la qualité. Mais imaginez qu'il y ait plusieurs vendeurs d'ignam. Des vendeurs d'ignam de Bondoukou, de Catiola, de Korogo, d'Odiené, de Bounan, des ignams même de Daoukoukou et puis qui se retrouvent sur le marché. Vous avez une qualité variée d'ignam et des prix différenciés et puis vous avez le choix. Cette liberté de choix est ce qui manque souvent aux Africains. Cette liberté de choix vous permet d'avoir la qualité que vous voulez, de comparer les prix et puis de faire, de dealer avec ceux qui peuvent vous arranger. Voilà ce que je crois que, en tant que président de la République, pourrait être profitable, moi, en Côte d'Ivoire et aux populations ivoiriennes et aux populations africaines. C'est un marché. Vous allez sur le marché et maintenant, nous avons la possibilité de trouver autre chose que ce qui nous est proposé de façon classique, ordinaire. Ça, j'ai apprécié. Mais j'étais allé aussi pour passer un message. Et aux autorités russes et aux autres personnes que j'ai pu rencontrer, j'ai expliqué qu'il y a de nombreux pays qui vont à des élections en 2020. Qu'en tant que Fédération de Russie, donc pays siégeant au Conseil de sécurité des Nations Unies, je souhaiterais vraiment que dans ces élections, surtout en Côte d'Ivoire, l'on ne puisse plus laisser la possibilité à une seule puissance d'imposer son dictat au processus électoral. On l'a vu ici en Côte d'Ivoire, une seule puissance dit ce qui doit se faire, comment ça doit se faire, pourquoi ça doit se faire, avec qui ça doit se faire, imposer un agenda et aller jusqu'à bombarder un palais pour sortir un président emprisonné et accusé de tous les maux. J'ai suggéré et plaidé auprès des autorités de Russie qu'on puisse équilibrer la chose. Qu'au Conseil de sécurité, elles ne se contentent plus de suivre ce que cette puissance va dire. Mais qu'elles viennent sur le terrain, qu'elles observent, qu'elles regardent. Nous avons trop souffert de cela. Et chaque fois, c'est nous qui avons raison, mais ça reste dans le flou. Le bombardement de Boaké. Ils ont torpillé toute notre aviation et puis ils nous ont accusés et ils ont tout mis sur le dos du président Gbagbo. Les élections, ils ont truqué les élections, ils ont falsifié les résultats. Mais demandez au président Bélier, il a toujours répété, le président, qu'on lui avait volé 600 000 voix pour les donner à son jeune frère. Et puis bon, il n'y a pas eu de suite. Comment on peut frauder dans des élections comme ça et puis nous laissons faire et ceux qui ont fraudé deviennent responsables de l'État, président de la République et puis espérer que leur attitude de gouvernance soit différente de l'attitude qu'ils ont eue pendant le processus électoral. Et ça avec l'appui de cette puissance de M. Sarkozy, de la France. Et puis ils le disent, ils proclament feu et fort. Quand ils veulent, ils nous donnent des explications. Quand ils veulent, ils ne nous en donnent pas. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de Bouaké est resté secret défense. Même la justice française n'est pas arrivée à ouvrir ce secret pour dire aux familles des jeunes français qui ont été tués à Bouaké qu'est-ce qui s'était passé. Ceux qui ont monté le coup, secret défense. Aux élections ici, même chose, ils ont attrapé le président Gbabo pour le jeter en prison à la haie, l'accusant de tous les mots que la justice internationale est encore en train de chercher jusqu'à aujourd'hui. Même quand il n'y a pas de preuves, on dit qu'il faut le retenir, tout ça par la volonté d'une puissance. J'ai plaidé auprès des gouvernants russes que l'on puisse équilibrer cela. Qu'on ne peut pas, nous, affronter directement certaines puissances mondiales, mais qu'eux, en tant qu'autorité, elles, en tant qu'autorité russe, puissent équilibrer cela au Conseil de sécurité et être attentifs à notre plaidoyer. Je le fais auprès des autorités chinoises, auprès des autorités américaines, auprès des autorités britanniques. Mon idée étant que nous puissions équilibrer. Le reste, c'est à nous de décider. C'est à nous, population ivoirienne, population africaine, de décider. Aujourd'hui, on a fait suffisamment de déclarations, de meetings, de conférences de presse. Là, le moment est arrivé. Si nous sommes d'accord, nous, partis d'opposition, mouvements d'opposition, groupes d'opposition, si nous sommes d'accord pour dire, voilà, lundi matin, à partir de 10h, tout le monde dehors place la République pour faire reculer M. Ouattara sur la commission électorale, sur le code électoral, sur l'enrôlement électoral, sur tout le reste, la gouvernance. Mais je peux vous assurer que ça ne va pas durer une semaine. On ne sera pas 1 000, on ne sera pas 2 000, on sera 500 000, 1 million place de la République et puis on dit qu'on est là-bas. Mais pour ça, il faut que les autorités, que l'opposition se décide à le faire. Il faut que... Si vous pensez que cette perspective est bonne, ne vous préoccupez plus, ne vous contentez plus de liker et de partager. Il faut contribuer. Il faut contribuer. Nous avons, moi j'ai besoin de vos contributions, contributions financières, contributions matérielles pour pouvoir concrétiser toutes ces idées auprès des populations à l'intérieur du pays, auprès des populations ivoiriennes. Contribuez maintenant. C'est maintenant qu'on a besoin d'appui, de moyens pour réaliser ceux dont on parle. Contribuez maintenant. S'il vous plaît. Merci.